A l'occasion de cette exposition de Floriat 2022, une exposition de mon ami Armando Milani, un designer connu mondialement, contribue à cette action dans les différents événements qui vont se passer avec l'exposition de la maison de la paix et le jardin de la paix, des affiches qui transmettent un message. Ce message, vous le voyez devant vous, c'est cette pollution qui aujourd'hui étouffe le monde et détruit l'avenir de nos enfants. Vous aurez l'occasion de la voir dans sa totalité. Je vous présente quelques affiches pour vous donner l'idée de ce message qu'on souhaite transmettre à tous pour faire bouger les consciences. Vous avez ici une affiche qui montre que la fragilité de notre monde, la fragilité de notre vie. Notre vie est éphémère. C'est comme une allumette qui, une fois allumée, se consomme en quelques minutes et c'est la vie d'un être. Alors essayons d'agir pour faire de notre vie une vie utile à soi et utile aux autres. Vous avez une autre affiche qui symbolise ici les valeurs et les contre-valeurs. Que chacun de nous puisse, dans ce dédale et cette confusion, trouver du sens et retrouver les véritables valeurs qui sont le symbole de cette verticalité au nous, de ce qu'il y a de meilleur chez l'homme. D'autres affichent sur la vérité. Quelle vérité nous voulons défendre ? La vérité, la nôtre ou celle d'autrui ? Chacun n'a qu'une partie de la vérité et que le juste milieu, c'est là où se rencontrent toutes les vérités et toutes les valeurs communes partagées par le plus grand nombre d'êtres humains sur Terre. Et puis je finirai par cette affiche qui me semble tout indiquer à vous parler de ce pouvoir. Le pouvoir qui fait que notre monde est souvent remis en question et qui est un défi pour tous. Le pouvoir qui pour certains détermine leur démarche dans ce monde. Nous, nous avons choisi le pouvoir de l'amour au lieu, l'amour du pouvoir destructeur qui impose aux autres sa vision. Alors que le pouvoir de l'amour transcende chacun de nous et l'amène à agir parce qu'il a de meilleur à offrir aux autres. Merci.